Yo la Team Lama je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo de dingue car Fortnite vient d'annoncer officiellement le Créatif 2.0 Je suis hyper heureux de aujourd'hui pouvoir vous donner des informations concrètes sur ce mod On va revenir en détail sur certains points et aussi je vais pouvoir vous annoncer la date de sortie officielle Et vous allez voir c'est juste dingue juste avant ça n'oubliez pas le gros pouce bleu Vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre la Team Lama et partager cette vidéo à tous vos amis, vos potes, vos parents et même à la dame de la cantine En tout cas on est parti pour la vidéo, c'est parti let's go Alors la Team Lama je dois vous en parler ce Créatif 2.0 qu'on attend depuis maintenant des années Il a été annoncé en 2020 mais il n'avait pas été vraiment annoncé officiellement par Fortnite C'était par les équipes de Fortnite mais pas Fortnite officiel Là en revanche c'est ce qui s'est passé, Fortnite Créatif sur Twitter et sur d'autres plateformes a tout simplement tweeté cette première image que je vous mets à l'écran Donc c'est une image de Unreal Engine donc le moteur graphique de Fortnite et aussi le moteur graphique du Créatif 2.0 Qui sera disponible uniquement pour les ordinateurs Je reviendrai un petit peu sur la version console pour ceux qui ont une console Vous inquiétez pas il y aura quand même quelque chose En revanche pour ce qui vient d'être publié c'est tout simplement une image du coup du Créatif 2.0 qu'on aura sur ordinateur de la part de Fortnite Donc ils nous annoncent officiellement déjà que ça va être sur ce logiciel et que ça va se faire de cette façon Aussi ils nous ont mis un lien et une courte vidéo pour nous annoncer ça y est officiellement ça arrive le 22 Le 22 mars c'est juste une dinguerie les gars c'est déjà disponible sur Epic Games C'est à dire que dès maintenant vous pouvez télécharger Fortnite 2.0 Vous pouvez le télécharger sur Epic Games il n'y a pas de problème juste il faut attendre le 22 Donc le lien est déjà dispo je vous le mettrai en description Et donc comment ça va fonctionner tout ça parce qu'on se demande Bon pour l'occasion on va refaire le point sur les points les plus importants et bien tout simplement de ce Créatif 2.0 Pour commencer sur PC ça va être une URL Engine comme je viens de vous le dire juste avant Mais sur console parce que oui on aura deux Créatif 2.0 Sur console vous allez avoir un amas d'objets supplémentaires Donc des objets comme les tempêtes etc Vous allez en avoir beaucoup plus qu'à l'époque et vous pourrez faire beaucoup plus de choses Par exemple je vous donne un exemple tout simple Les radios qu'on a sur Fortnite avec des musiques dessus et bien là vous pourrez mettre des radios avec une URL personnalisée Par exemple vous mettez une vidéo YouTube avec une musique et bien ça lira la musique dans le jeu C'est juste dingue Vous pourrez également à mon avis changer tout ce qui est graphisme etc Esthétisme de la map Vous pourrez la moduler comme vous le souhaitez même sur la console Et je pense que ce sera un peu plus compliqué quand même que le PC Mais ce sera possible La seule chose que vous ne pourrez pas faire sur la PS4 ou d'autres consoles Et bien c'est que vous ne pourrez pas aller autant dans le détail que ce que vous allez pouvoir faire sur PC Sur PC vous pourrez créer des événements en direct, faire des cinématiques Ça ce sera disponible par contre pour les PS4 et les autres consoles tout simplement Vous pourrez faire des cinématiques en début de saison ou au début de votre jeu Et ça ça va être dingue Et franchement là j'espère que vous êtes hype parce que c'est juste incroyable Vous pouvez voir d'ailleurs que sur l'image d'Epic Games on peut voir publier la map Et bien tout simplement parce que vous allez pouvoir modifier la map en temps réel Et les joueurs qui seront actuellement dans la map en train de jouer à votre jeu Si vous modifiez la map celle-ci va se modifier automatiquement Et devant leurs yeux Qu'ils soient sur console ou sur PC Et là c'est juste une évolution de ouf En tout cas voilà c'est une courte vidéo J'essayerai de vous refaire une vidéo demain ou aujourd'hui Pour vous expliquer si on a eu des infos supplémentaires En tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao les potes